salut salut ici anne de plaisir kedo ici on se nourrit que du bon dans cette chaîne je partage des idées des astuces je fais des recettes des expérimentations et je fais des challenges justement nous sommes en septembre et septembre je vous ai parlé du challenge que j'ai fait du mois durant le mois de septembre j'avais mis le lien je pourrais encore mettre lien en dessous de cette vidéo et je n'ai pas enfin je n'ai pas fait le montage à chaque jour mais je faisais l'effort quand même de filmer aujourd'hui je vais faire un résumé de ce qui a été mes journées 3 à 6 nous sommes au jour 6 donc je vais faire un petit résumé pour que vous ayez une idée de comment est ce que j'ai mangé et en général et en général parce que il ya peut-être des choses que j'ai manqué il ya peut-être ça a été déjà extrêmement occupé mais je fais l'effort j'ai fait l'effort quand même de filmer et si je peux pas filmer à chaque jour je vais quand même faire un résumé pour que vous ayez une petite idée donc sans plus tarder le jour 3 parce que j'avais filmé le jour 1 et 2 le jour 3 j'avais commencé par l'exercice donc je me suis dit ok je vais reprendre en force avec l'exercice parce que je me suis un petit peu j'ai un peu eu la paix ces derniers temps ensuite ce que j'ai eu comme repas c'était un sandwich simple parce que ce jour-là je me rappelle c'était oui c'était jeudi donc j'ai eu un sandwich parce que j'ai mangé très tard j'ai mangé après 16 heures ça a été une journée absolument terrible fatigante et donc voilà j'ai juste fait un petit sandwich vers 16 heures je voulais pas manger trop parce que j'allais manger juste quelques temps après et ce que j'ai eu le soir c'était un taco sans croche sans croûte un taco sans croûte dont un taco fait à l'assiette sans croûte j'ai fait avec du guacamole la crème sur un petit peu de salade jeudi c'était un jour keto régulier donc je pouvais me permettre de manger un peu plus de gras mais vendredi c'était un jour de keto enfin c'était pas un jour de keto strict c'était un jour de jeunes protéines modifiées donc moins 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 de gras et un peu plus de protéines donc j'ai fait mon pain parce que je n'avais plus de pain donc j'ai fait le pain protéines modifiées que j'ai déjà montré dans cette chaîne comment je fais ça et vous pouvez aussi trouver ça dans plusieurs chaînes en anglais donc j'ai fait cela et ensuite pour mon premier repas donc je me suis fait un chèque je vais faire un chèque aussi pour ce premier repas et pour ce chèque il nous faut un blanc un oeuf entier et un blanc d'oeuf je vais prendre juste le blanc d'oeuf de l'autre je vais garder le jaune d'oeuf je vais mettre une demi cuillerée ou une cuillerée je vais voir du café lait d'amande ça sera une demi tasse je vais mettre un peu de parfum et je mets mon sweetener là donc ce sera tout et je vais mixer donc ça c'est ce que j'aurai ce midi mon bens est prêt donc voilà comment il se présente je vais décharger donc avec ses oeufs et c'est la poitrine de poulet que j'ai cuit moi même assaisonné et l'autre partie de la poitrine de poulet je vais l'utiliser pour faire ma pizza que voilà voilà ma croûte ça ça sera mon pour mon deuxième repas donc je garde ça de côté le pain est au four mais c'est presque prêt on peut voir comment il devient tout beau à l'intérieur alors voilà mon premier repas donc ce benz qui est prêt j'ai mis dans l'oeuf et le poulet aujourd'hui c'est une journée sans produits laitiers donc mon sandwich est comme ça ça allait vraiment bon et voilà ma boisson mon chèque protéineux avec donc les oeufs le café le lait d'amande le sweetener un peu de parfum et voilà le tour est joué ce qu'il en est deux du pain au four je pense qu'il est temps que je le sorte je vais le sortir du four voilà j'ai fini ma journée de vendredi avec une belle pizza enfin que j'ai mangé dans la avec la portion de pain protéineux modifié parlons de pizza samedi j'ai eu une journée absolument terrible rempli à tact rempli 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 à gogo parce que j'avais une grosse commande j'ai fait plusieurs j'ai préparé plusieurs plusieurs choses j'ai pas filmé parce que j'étais un peu sous stress donc j'ai fait des beignets des gâteaux des pizzas j'ai fait plein plein de choses et justement une des choses que je peux vous montrer c'est cette pizza j'ai comment j'ai une commande de pizza que je vais mettre sur mon site tu penses parce que je pourrais donner cette option là pour commander la pizza absolument fabuleuse j'étais extrêmement fatigué samedi extrêmement donc je n'ai pas mangé pratiquement je peux pas dire que j'ai mangé j'étais vraiment fatigué et donc j'ai juste pris une petite soupe qui était une commande d'ailleurs j'ai pris juste un petit un petit fond que j'ai laissé et le lendemain j'ai pu manger ce que j'avais préparé pour la maison j'ai eu mon plat le lendemain qui était le chou fleur fait sous forme de 2 mash potatoes donc c'est à la place de la de la des pommes qu'il est les ponts sous forme de mash potatoes c'était les choux fleurs donc c'est ça ma version qui est tout que j'ai eu c'était un jour de je pense que dimanche j'ai un petit peu raté j'ai pas fait attention mon programme parce que normalement c'était un jour carnivore mais j'ai pas fait attention j'ai mangé cauliflower ça là non je devais manger que la viande en fait donc en tout cas c'est ce qui est arrivé mais c'était quand même moins pire et donc aujourd'hui le jour 6 ce que j'ai eu c'est un sandwich avec mon pain donc j'ai avec du jambon un oeuf j'avais pas tellement faim mais c'est ce que j'ai eu avec avec ma boisson avec une boisson protéinique que j'ai faite je les fais avec un oeuf et puis un petit peu de café et le lait d'amandes et et le soir ce que j'ai eu comme deuxième repas c'est des filets filets de porc avec un petit peu de légumes donc c'était ça pour ma journée et voilà c'est comme ça que j'ai terminé j'ai aussi fait un dessert à protéines modifiées la croûte s'est fait à comme avec la même croûte que je fais le pain donc c'est un dessert qui peut se manger les jours de jeûne protéines modifiées j'ai vu une youtubeuse faire ça et puis j'ai voulu tester bon la version non keto si on est habitué à ça peut-être qu'on va trouver ça un petit peu bizarre mais finalement je trouve que c'est c'est quand même bon donc je mange ça pratique moi tous les jours pas seulement le jour le jour de jeûne protéines modifiées parce que j'ai toujours comme envie d'un petit dessert c'est en tout cas donc c'est ça donc en gros c'est comme ça que mes jours trois à six se sont passés c'était c'était des jours extrêmement remplis le jeudi comme j'ai dit c'était une journée folle au travail c'était très très occupé j'ai mangé tard le deuxième repas et le samedi c'était une journée assassine mes commandes m'ont complètement cassé parce que ça m'a pris pratiquement la journée j'ai travaillé fort et puis bon dimanche j'étais au lit j'ai passé une bonne partie de la journée au lit je me suis reposé je les fais tranquille et aujourd'hui qui était la journée enfin la fête du travail ici au canada je me suis aussi reposé je n'ai pas fait grand chose sauf la petite viande là donc c'est ça donc jour trois à six c'est un peu ça ce qui s'est passé alors si un tel contenu vous parle vous intéressez vous avez envie de voir un peu comment est ce que j'organise mes repas n'hésitez pas à vous abonner à liker à activer la cloche pour ne rien manquer les prochains épisodes et c'est sur ce que je vous laisse il n'y a pas autre chose à dire d'ici la prochaine fois on continue à se nourrir que du bon à bientôt bye bye merci